Ce titre-là, elle me l'a écrit dans un échange de lettres. Elle était venue en Gaspésie et elle repartait pour Montréal. Et puis elle avait ce livre pour lire. Elle, c'est moi. Elle, c'est toi. Je pense que c'est aussi pourquoi on a appelé ça, on a décidé de poursuivre sous forme de correspondance. Parce que c'est dans une lettre qu'elle m'a cité ce beau texte de Wackney. Qui, parce que moi, je la désirais libidinalement. Elle était une beuf depuis plusieurs années. Voilà. Vous avez trouvé ça ? Non, peut-être, c'est en vrai presque. Alors voici ce que moi, je pense. Je pense que Dieu lui-même est érotique. Wow. L'érotisme, continue. L'érotisme, réside dans cette présence simultanée du cachet et du monté. C'est une expérience que nous faisons constamment, chacun d'entre nous. Il cite, comme disait Barthes, « L'endroit le plus érotique n'est-il pas là où le vêtement baille. » Et il continue. Et bien, en ce sens, Dieu est érotique. Il se manifeste comme visée invisible. Ce n'est pas du haut d'une chair que j'ai connue la Samaritaine. C'est dans la lecture d'un roman de François Moriac, qui s'intitule « Vie de Jésus ». Il parle de cette rencontre de la Samaritaine. Je vais vous lire ce que Moriac a dit. « Voyons, moi j'ai senti, dans ce sens à la lecture, j'en ai mis le temps dans la nuit, mais j'ai senti mon lien. » J'ai senti que Jésus voulait pénétrer cette femme mieux que tous ses ses maris qu'elle venait au Parc, plus profondément qu'aucun. Il dit, Moriac, que cet homme veut, comment est-il, il veut l'âme de cette femme avec violence. Il l'abîme, avec cette avidité qu'il ne souffre, ni attend, ni remise, tout de suite, dans l'instant, dans le lieu même. Peu importe si cette femme est une prostituée ou non, Jésus prend ce qu'elle trouve, ramasse n'importe qui pour que son règne arrive. Et moi, de mon seul coup en disant cela, pour moi, Jésus libérait mon désir d'adolescence, de donner une femme, de la connaître au sens, justement, biblique du terme. Et là, je me suis dit, il n'est pas question de sexualité du tout, du tout dans l'Évangile. Il n'est pas question de sexualité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, je me suis dit, mais attends un peu là, si l'Évangile nous concerne encore aujourd'hui, puis qu'on dit qu'elle concerne l'humanité, ça ne serait pas qu'elle ne concerne pas la sexualité. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Alors, je me suis dit, là, tu vas laisser ton petit côté rationnel de côté, celle qui cherche, comme j'ai appris à l'université, les mots, les expressions, les styles à étudier, puis il faut le faire. Il faut le faire. Il y a un moment pour le faire. Mais là, ça ne me rendait plus service. Alors, j'ai décidé de laisser ma loupe chercheuse de mots de côté, et je suis entrée dans une seconde lecture, j'ai revu, un peu comme on pénètre dans un sanctuaire, un peu comme on va vers quelqu'un qu'on aime. L'esprit en veille, puis le cœur attentif. Cette relecture m'a introduite dans une sorte d'atmosphère érotique que je n'avais jamais ressentie en disant le Nouveau-Testement. Et je vous... faites l'expérience. Vous allez y trouver des touchers. Il s'agit, on dit le même, il s'agit de toucher, de senteur, de sueur, de souffle, de regard, de cri, d'halein, de baiser, de colère, de tendresse, d'amitié, d'amour fou. Tous les sens sont en éveil dans l'Évangile, et les désirs sont toujours à fleur de peau. C'est à l'intérieur de cette expérience-là que j'ai repris les textes, moi, de Jésus, la Samaritaine, Marie-Marie-Marie-Marie-Marie. Comment tu peux écrire un livre sur la sexualité dans le monde d'aujourd'hui? Écoutez les nouvelles de ce temps-là, là, et les dénonciations de femmes. En tout cas, la sexualité, elle est sans-dessus-dessus, là. Il y a de tout, là. C'est de l'aberration. Et dans ce monde-là, tu as tout un système, toute une industrie qui est celle de la pornographie. Alors, là, c'est moi qui vais commencer, cette fois-ci, parce que j'ai eu de la difficulté d'écrire là-dessus. C'est le thème qui m'a le plus tourmentée. Puis, je vais vous dire pourquoi, puis après ça, Michel pourra compléter à sa livre. Ceux qui me connaissent et celles qui me connaissent, vous le savez, combien j'aime aimer. Je suis une femme qui aime, j'aime spontanément. Or, je déteste la pornographie. Mais comment je pouvais arriver à écrire honnêtement sur quelque chose que je détestais? C'était mon problème. Comment tu arrives à écrire honnêtement sur quelque chose que tu détestes? Pourquoi je le déteste? Je la déteste. Parce que pour moi, dans la pornographie, il n'y a ni sentiment, ni tendresse, ni relation. Il n'y a même pas le visage de l'autre. Le porno se moque du désir. Et autant j'aime et j'apprécie cette attirance entre les êtres, le désir entre les êtres, je peux trouver ça beau. Si je n'aime pas la pornographie, c'est parce que moi, moi, c'est personnel, vous ne viviez pas ça. Mais moi, je trouve que le porno se moque du désir. Elle tue le désir. Mais il faut que j'ajoute d'autres choses. Parce que ceux qui me connaissent aussi, il y a vraiment des membres qui connaissent ici. Vous savez que je suis une militante sociale. Alors, je suis obligée d'ajouter une chose. Oui, le porno représente pour moi quelque chose de déshumanisant. Mais la société néolibérale actuelle, avec ses orgies, là, je vais prendre des mots, des mots en question, ses orgies de consommation, ses partouses de prédateurs multimillionnaires et ses débauches sans fin sur le dos des plus miséreux de la Terre, creusent inexorablement, à mon avis, une déshumanisation beaucoup plus grave que tous les sites pornos de la Terre. Diverai jusqu'à vous.